L'objectif de la vidéo est de présenter LanguageTool, une super extension pour Firefox, pour travailler votre grammaire et votre orthographe. Quand on fait de la rédaction web, comme ici sur un blog WordPress, eh bien on a souvent besoin d'aller corriger les fautes d'orthographe et les fautes de grammaire qu'on fait. Il y a déjà un autre outil que j'utilise qui s'appelle Vérifier que bon patron, sauf que là je dois envoyer sur bon patron et ensuite faire Vérifier, donc ça fait plusieurs étapes. Alors que LanguageTool, elle, elle va le faire directement dans WordPress. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça va marcher aussi si j'ouvre un Google Docs par exemple, sur n'importe quelle boîte de web mail, donc c'est quand même relativement pratique. Alors en plus il est capable de faire plusieurs langues, par exemple moi j'active le français et l'anglais parce que, assez régulièrement, j'interviens sur des forums de support en anglais et donc je suis obligé de taper mes messages en anglais. Donc comment ça marche ? Ici j'ai fait une recherche extension LanguageTool, tout attaché, c'est le nom de l'extension. Eh bien je tombe ici sur la première, elle est pour Chrome, ce n'est pas celle-là qui va m'intéresser puisque moi j'utilise Firefox. si je descends un petit peu, je vais tomber ici sur comment installer le plugin LanguageTool. Donc si je clique là-dessus, faire CTRL, clic, il va m'ouvrir une page qui explique comment suivant mon navigateur je peux installer LanguageTool. Donc ici moi c'est pour Firefox, et ici il me donne le lien vers le plugin en question. Alors j'aurais pu le trouver directement là, vous voyez qu'il est ici, c'est la même page exactement, ici et ici, c'est le même. Donc ici je vais faire ajouter à Firefox, alors vous voyez qu'il est recommandé chaudement par les utilisateurs, à tel point que c'est recommandé par l'équipe Firefox. Donc là je vais l'ajouter à Firefox. Il veut accéder aux données sur les sites web, c'est logique puisqu'il va devoir corriger les fautes. Je vais l'autoriser dans les fenêtres de navigation privée, pourquoi pas, je fais OK. Le texte ne sera pas sauvegardé, les vérifications peuvent être désactivées à tout moment, donc ça veut dire qu'il ne garde pas trace de ce qu'il corrige. Ensuite, là il me propose de l'accrocher à la barre ici, donc c'est un truc que je vous conseille de faire. Alors moi il y est déjà, ici je vais l'enlever de la barre d'outils, donc dans la petite pièce de puzzle, je cherche le correcteur language tool, je fais la petite roue dentelée et je fais épingler à la barre d'outils. Donc ici je me retrouve avec mon extension. Là il dit qu'il suffit de cliquer sur n'importe quel champ texte et ensuite on voit apparaître l'icône. Alors soit bleu c'est tout bon, rouge ça veut dire qu'il y a des problèmes. On peut bien sûr cliquer dessus pour faire les changements. et j'ai compris donc je fais OK. Alors il y a plusieurs modes, moi je suis en mode basique, c'est-à-dire que je ne paye pas. J'active language tool, je vérifie les majuscules et les minuscules, pourquoi pas. Je peux passer en mode méticuleux si je veux quelque chose de plus parfait d'un point de vue style par exemple. Et je peux activer le double-clic, c'est-à-dire que si je double-clic sur un mot il va me proposer des synonymes. Language tool ça offre bien plus qu'une extension, vous avez aussi la possibilité de reformuler des textes. Alors ça, ça va plutôt être dans la version payante du coup et d'améliorer. Vous pouvez aussi télécharger un éditeur pour Windows, c'est-à-dire que ça peut être un petit logiciel que vous mettez sur votre ordinateur. Donc moi, je n'utilise que la version gratuite pour l'édition web, mais language tool c'est faire bien plus de choses. Si ça vous intéresse, je reviens ici, si je reclique sur language tool.org ici, vous voyez que je peux ici carrément taper des petits textes et les vérifier là, les copier et coller après à autre part, pourquoi pas. Et vous pouvez, si vous cliquez ici sur premium, voir un peu les différences qu'il peut y avoir entre la version gratuite et la version payante. Honnêtement, moi, pour ce que j'ai besoin, la version gratuite me suffit amplement. Alors comment ça marche maintenant que c'est activé ? Bah ici, vous voyez que j'ai juste écrit langage et là, il me dit, il est en anglais, donc là, il n'y a pas de problème, language en anglais, ça s'écrit comme ça. Si je lui dis qu'en fait, je veux prendre du français, il me dit, bah non, langage, ça s'écrit sans le U. Donc, c'est assez simple. Je clique sur le mot et je peux accepter la petite correction. Alors, il y aura aussi la conjugaison, il peut aussi faire des choses par rapport à la ponctuation. Donc là, c'est très pratique parce qu'au fur et à mesure, je vais venir voir ici, là, ce qui se passe, si c'est bien, si c'est pas bien. Je peux passer en mode muticuleux si je veux un peu plus de précision. Mais honnêtement, moi, je l'utilise en mode normal et ça marche très bien et ça va plus vite qu'avec bon patron parce que je n'ai pas besoin d'envoyer vers l'autre site. Ça se fait dans ma fenêtre ici. Et voilà. Merci. Merci.